Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Togo De la responsabilité politique ou de la nécessité pour l'opposition de s'unir pour sauver le Togo Trois personnalités de l'opposition togolaise, Tchanyahu Uroakpo, Jankissi et Tchatikpi Urojikpa, ont publié une tribune libre intitulée « De la responsabilité politique ou de la nécessité pour l'opposition de s'unir pour sauver le Togo ». Dans cette tribune, ils mettent en lumière les égaux des dirigeants de l'opposition, qu'ils estiment avoir nuit à leur lutte. Les auteurs appellent les membres de l'opposition à faire un examen de conscience et à enterrer leurs égaux surdimensionnés afin de se rassembler en un seul bloc démocratique pour sauver le pays. Ils décrivent le combat comme étant un affrontement entre le bloc démocratique et le bloc conservateur, le bloc de l'unité togolaise et le bloc monarchique et clanique. Dans cet appel solennel, les signataires exhortent toutes les forces vives à se mobiliser pour obtenir la libération des prisonniers politiques, mettre fin au harcèlement envers les journalistes et les chefs traditionnels, garantir le droit de manifester, lutter contre la corruption et assurer une répartition équitable des richesses nationales. Ils demandent également la tenue d'une réunion nationale pour élaborer les réformes nécessaires à une transition politique. Les auteurs concluent en appelant le peuple togolais, à l'intérieur et à l'extérieur du pays, à se mobiliser et à s'unir autour d'objectifs communs pour sauver le Togo. Voici l'intégralité de la tribune libre. Tribune portant appel du 17 juillet 2023. Intitulée « De la responsabilité politique ou de la nécessité pour l'opposition de s'unir pour sauver le Togo ». Publiée par Tchaniaou Uroakpo, Jankissi et Tchatikpi Urojikpa. Notre pays, le Togo est dans une extrême souffrance. La crise dans laquelle la dynastie militaire qui règne par la terreur sur le peuple depuis 60 ans a plongé notre pays, pendant plusieurs décennies, s'aggrave dangereusement au jour le jour. Il ne faut plus se voiler la face, le pouvoir togolais a une organisation militaro-ethnique où le vrai pouvoir est détenu par une puissante armée ethnique qui sert de béquille à une dynastie et impose à la structure politique. Hier parti unique RPT aujourd'hui pseudo parti démocratique unir, l'ordre qui gouverne le pays au quotidien. C'est pour maintenir cette plus grosse béquille du pouvoir plus ou moins intacte que depuis le début du processus démocratique. Le régime n'a jamais accepté de faire les recrutements de cadres de l'armée par canton ou du moins par préfecture d'origine. Si cela avait été fait, du moins depuis l'arrivée de l'actuel régnant, M. Esosima Gnasingbe, le Togo aura aujourd'hui une armée en dynamique républicaine. Mais, tel n'est pas le cas et c'est bien dommage pour l'unité de ce pays. Au niveau socio-économique, le Togo est le pays avec le moins d'infrastructures, mais qui a le salaire le plus bas de tous ces pays limitrophes. Il est fréquent de parcourir les cours des écoles du Bénin ou du Burkina et d'y trouver, 6, 8 ou 10 véhicules d'enseignants garés dans la cour, chose assez rare au Togo. Que vont devenir, dans ces conditions, la centaine de milliers d'étudiants qui sont dans nos universités à la fin de leurs études ? Et pourtant le Togo n'est pas le moins nanti de tous puisque la nature a donné à chaque région une richesse particulière, le phosphate et le clinquet à la maritime, les cultures de rente à la région des plateaux, le marbre à la région centrale, le fer à la région de la cara et le manganèse à la région des savannes. Si malgré cela, les populations sont plongées dans une misère exécrable, c'est parce que tout le système consiste à fabriquer un petit nombre de milliardaires, soit au niveau des régies financières, soit dans le secteur privé, à qui il est laissé le loisir de piller les richesses publiques pour s'en servir pour acheter, à chaque élection, la conscience d'une partie du peuple affamé volontairement. Que ce soit en 1993 avec ce que Amnesty International a qualifié de « stratégie de la terreur », en 1998 avec la proclamation militarisée des élections par le colonel ministre de l'Intérieur à la place de la CENI, en 2003 par des menaces sur Bob Akitani, en 2005 par un massacre des populations ayant fait plus de 800 morts selon la commission doudoudienne, en 2010 avec des manifestations de rue 4 en Durand, en 2015 après un hold-up électoral effectué sur instauration d'une peur sur le pays ou encore dernièrement en 2020 par attaque de chars et armes de guerre du domicile du Challenger, du parti au pouvoir, son harcèlement judiciaire, des menaces de mort sur lui et son entourage le poussant à l'exil ainsi que le père de la dynamique qui a porté le candidat. Toutes les élections au Togo jusqu'à nos jours se sont résumées en un cycle élections truquées, contestations réprimées dans le sang, dialogues infructueux. De sorte que le Togo est le seul pays de notre sous-région à ne jamais avoir connu d'alternance démocratique. La justice étant devenue une menace redoutable contre les politiques, les journalistes et les activistes, nombreux sont contraints à l'exil pour sauver leur peau. À qui la faute ? Le bourreau, ce n'est pas seulement ceux qui, ceintures, matraques, gourdins, armes en main, massacrent les populations. Le bourreau, c'est aussi ceux du côté du peuple dont la seule union sincère peut constituer une arme redoutable pour libérer le peuple, mais ne le font pas à cause des égaux et des ambitions partisanes et même personnelles démesurées. Oui, chers nous de l'opposition, nous sommes aussi coupables. Les deux grands retournements de situation que notre pays a connus, notamment le soulèvement du 5 octobre 1990 conduit par le phare et le COD ainsi que le mouvement du 19 août 2017 déclenché par le PNP avec un message qui eut dans le pays et au sein de la diaspora, un écho qui a rallié tous les principaux partis d'opposition en la création de la C-14. Tous deux conduisant partout à des mobilisations de Togolais en de gigantesques marches suffisaient pour réaliser l'alternance et le changement si l'opposition n'avait pas été atteinte par le syndrome du décent, que je monte afin que ce soit mon nom que porte la victoire. Nous, de l'opposition, devons faire notre examen de conscience suivi d'actes de contrition interne, enterrer tous nos égaux surdimensionnés au vestiaire et nous retrouver dans un seul bloc démocratique pour sauver ce pays. Oui c'est un combat bloc contre bloc, le bloc démocratique contre le bloc conservateur, le bloc de l'unité togolaise contre le bloc monarchique et clanique. Il y a un minimum qui nous unit de manière inaliénable et que nous devons obtenir ensemble, car il s'agit ni plus ni moins que de nos droits. C'est pourquoi nous lançons ici un appel solennel à toutes les forces vives de se mobiliser pour obtenir la libération des détenus politiques par le vote d'une loi d'amnistie générale qui couvre aussi les personnes poursuivies et exilées pour des raisons politiques, l'arrêt définitif de tout harcèlement à l'endroit des journalistes, des chefs coutumiers ainsi que la fin des affectations punitives, le retour à la version originale de la loi Bojona et même le faire avancer pour que les togolais aussi puissent jouir de ce droit universel de manifester une charte contre la corruption et pour la redistribution équitable des richesses nationales afin que tous les citoyens et toutes nos localités puissent bénéficier de manière juste des biens de ce pays. La tenue d'une assise nationale à l'intérieur de laquelle tous les secteurs de la vie nationale tiennent leurs états généraux dont les conclusions constitueront des propositions de réformes à compiler dans une feuille de route pour une transition. Peuple togolais de l'intérieur comme de la diaspora, mobilisons-nous tous autour de ces objectifs, il s'agit de sauver le Togo. On signe. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur African24 et vraiment nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir pour continuer à avoir cette ligne éditoriale indépendante et vous proposer des émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Merci et à bientôt.